Personne n'aime perdre. Peut-être que quand, je crois, sur les 15 derniers matchs, si on prend la saison dernière, sur les 15 derniers matchs, on était à deux défaites. Donc forcément, quand on fait deux sur cinq, t'as déjà usé ton quota. Le niveau de tension, il n'est pas mis que par le staff. Le niveau de tension, c'est aussi ce qu'on est capable de se générer à l'intérieur de notre groupe. Et notre groupe est assez lucide. Les victoires sont souvent mensongères, je le répète ici souvent, mais les défaites sont aussi riches d'enseignements, de choses que l'on a peut-être sous-estimées un temps. Et le besoin que l'on a, c'est de... On a un besoin de contenu. Parce que souvent, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je n'étais pas forcément satisfait des trois premières victoires, même si, encore une fois, comptablement, elles étaient intéressantes. Il n'empêche que le contenu est notre juge de paix. Et que si notre contenu n'est pas à la hauteur de ce que nous, on a décidé de mettre, souvent, le résultat ne colle pas à ça. Donc on a vraiment une certitude, ou pas certitude, parce que je n'en ai pas, mais des convictions, qui est que plus on monte notre niveau de contenu, plus on a les résultats associés. Ça, c'est une évidence. Donc, à nous de remonter le contenu et à nous d'agir là où on a des leviers et ne pas se préoccuper de ce qui peut se passer à droite, à gauche, nos adversaires. Et encore une fois, je le redis, le rugby français a la chance d'avoir plein d'endroits, plein de clubs, plein de staffs, qui bossent très, très bien avec des effectifs garnis. Et donc, pour répondre un peu à la question d'avant, c'était aussi... On a un peu récolté un peu tous les titres de ces cinq dernières saisons. Et donc, forcément, quand tu entrouvres la brèche ou quand tu entrouvres la porte, tout le monde va y mettre le pied pour s'y engouffrer. Donc, nous, on a un peu entr'ouvert la porte. À nous de la refermer assez vite. Bien sûr, ils ont des très grosses individualités. Ils ont des très, très bons joueurs. Et eux, de leur côté, font une plutôt bonne saison. Donc, oui, voilà. Il va falloir se méfier sur ça, oui. Je pense qu'il ne va pas falloir qu'on soit surpris à l'entame de match. Parce que, individuellement, c'est très costaud. C'est très solide. Ça gagne beaucoup de duels. Mais collectivement aussi, ça joue beaucoup. Ça propose du beau jeu. Donc, dès le coup d'envoi, il va falloir qu'on soit prêts. Il ne va pas falloir qu'on soit en réaction. L'équipe de Clermont, elle est très costaud. Nous, physiquement, ils ont beaucoup d'individualités qui peuvent nous mettre à mal. Ils font beaucoup d'off-load. Ils font beaucoup jouer sur leur puissance et leurs avants. Mais je crois qu'il faut qu'on soit solidaires défensivement si on veut contrer le joueur Clermontois. Et s'ils n'ont pas le ballon, ils ne pourront pas avancer comme ils le font régulièrement. Donc, à nous d'être bons sur ça. Qu'on soit bons en défense, qu'on récupère les ballons et qu'on tienne le ballon en nous. Je n'ai pas le problème que l'on avait vécu, peut-être, après les titres, en 19 ou en 21, où on a eu du mal à réamorcer une forme de continuité dans notre rugby, une forme d'intensité, d'enthousiasme. Je n'ai pas ce problème-là. Déjà, je me dis qu'on a déjà un peu gagné sur ce terrain-là. Mais il faut aussi accepter que les autres équipes travaillent bien. Et la différence, peut-être, entre les deux matchs, c'est que je pense que les 50 premières minutes, ou en tout cas les 47 premières minutes à Castres, sont réalisées pour gagner à l'extérieur. En tout cas, tu as mis les ingrédients pour rivaliser avec une équipe que l'on sait tous être redoutable. La seule chose, quand je vous parlais de l'adaptation, c'est qu'il a manqué ce petit brin d'adaptation, malgré un secteur, encore une fois, déficient. Mais le rugby est fait de secteurs déficients. Le rugby fait que c'est rare, le jour où tu as tous les secteurs, la touche, ta mêlée, tes ballons portés, ta défense, ton jeu offensif, où tous les baromètres sont en haut. Et il y a toujours un secteur déficient. Mais le problème, c'est que peut-être que, encore une fois, dans un passé proche, on arrivait à s'adapter beaucoup plus vite et à rectifier le tir. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après, encore une fois, j'insiste, la pression qui a été capable de nous mettre Castres tout autour de ce secteur-là nous a privés de ballons pendant quasiment 20-25 minutes. Et nous, sans ballon, comme les autres, on devient ordinaire. C'est ce que je voulais dire la dernière fois. Et après, de manière un peu plus globale, redémarrer une nouvelle aventure sur la saison 24-25 et de ne pas rester sur les standards qui étaient les nôtres. Parce qu'évidemment, tout le monde nous a vus battre le Leinster, battre Bordeaux avec une victoire très certainement historique. mais une fois que tu as dit ça, si tu restes sur ça, tu restes scotché, tu te racontes des histoires et tu te berces d'illusions. Et donc, surtout, ne pas rester scotché sur ça. Mais je ne pense pas qu'on soit resté scotché sur ça. Je pense qu'on a un peu de mal à se retrouver, on a du mal à remettre de l'enthousiasme. Mais les standards, en tout cas purement basiques du rugby et les mesures que l'on peut avoir aujourd'hui, vous savez qu'on en est fardé, nous montrent qu'on n'est pas non plus trop largué. Mais évidemment, après deux défaites au Stade Toulousain, ce n'est pas normal de te retrouver dans une situation inconfortable. Mais on va essayer de tout faire pour endiguer tout ça. Match après match, je me sens de mieux en mieux. Là, j'avais fait 30 minutes à Montpellier, 30 minutes ici contre Bordeaux. Là, j'ai pu enchaîner un peu plus. J'ai pu faire 60 minutes à Castres. Donc, petit à petit, je reprends mes marques et petit à petit, je me sens de mieux en mieux sur le terrain. Donc, il me manque, je pense, des minutes de jeu encore. Enfin, il y en a tellement, surtout en deuxième ligne. Depuis que j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, il y avait Joe, Técori, il y avait Rory, Arnold, après Richie qui est encore là, Mani, Thibaut, enfin, des grandes deuxièmes lignes. Donc, ouais, chacun me donne des conseils et j'ai pu progresser avec leur individualité. Bonjour Georges. Au Stade, je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, nous, à l'entraînement, je pense que ça nous fait du bien parce que ça nous tire tous vers le haut. Après, le plus important, c'est d'engranger du temps de jeu, de jouer, d'y rester. Après, on connaît tous des hauts et des bas. Il y a des blessures. Enfin, ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais non, l'évolution, je pense que tant que tu es sur le terrain, il faut y rester. Et il faut se battre aussi parce que des places, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y a des très bons joueurs, beaucoup de très bons joueurs au sein du club. Donc, c'est une bonne chose. Là, j'enchaîne, c'est cool. Mais après, l'essentiel, c'est d'y rester. Merci. 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 Merci.